Et yo les biches ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur les Sims 4 chien et chat. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier énormément EA pour m'avoir donné cet accès anticipé pour pouvoir vous présenter du coup cet add-on. Donc il faut savoir que cette vidéo sortira je pense un mercredi 9 novembre, soit avant la sortie du coup du disque. Donc voilà, je tenais énormément à les remercier parce que je trouve que c'est une belle opportunité et ça me permet d'en profiter un petit peu et surtout vous présenter le contenu pour ceux qui se posaient pas mal de questions, qui sont un petit peu frileux à savoir est-ce que ça vaut le coup de l'acheter. Donc il faut savoir que je viens de lancer la partie. J'ai juste installé 2-3 choses. J'ai installé ceci, donc un panier pour animal. Et ce meuble là, donc un peu décoratif, il ne sert à rien, voilà. C'est vraiment de la décoration avec des laisses. Et également, ben voilà, ce petit coffre à jouets, donc pour l'animal. D'ailleurs, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, il n'y a qu'une balle. Donc je pense que du coup, on achètera sûrement des jouets pour l'animal parce que bon, il n'y a pas beaucoup de trucs dedans. L'aspirateur, puisque j'ai envie de tester, ça c'est une des nouveautés, donc l'aspirateur robot. Également un distributeur automatique et un petit sachet comme ça. Et j'ai mis une petite litière dehors. Bon, c'est un peu buggé. On va essayer de bien la remettre. Voilà, je pense que là, ça ira mieux. Voir comment cette litière s'utilise. Est-ce que c'est pour les chats ? Est-ce que c'est aussi pour les chiens ? Je ne sais pas. Après tout, des litières pour chiens existent. Donc voilà. Donc sachez que cette maison, alors elle n'est pas disponible sur la galerie tout simplement puisque j'ai utilisé... Au début, j'ai utilisé le jeu de base, tous les objets qu'il y a dans les Sims. Mais après, j'ai mis un petit peu de contenu personnalisé. Donc si vous voulez vraiment avoir cette maison, ce que je peux vous proposer, c'est de retirer mon contenu personnalisé et mettre d'autres contenus. Comme ça, vous pouvez acquérir cette maison parce que cette maison, je l'ai faite de A à Z. Je vais vous avouer que je suis assez fière de cette maison. Elle est vraiment très belle, très spacieuse. On peut faire beaucoup de choses avec. Donc si vous voulez que je vous la partage dans la galerie, bah voilà, dis-le-moi dans les commentaires. Alors c'est parti ! Donc pour adopter un animal, déjà on va voir, bon, elle n'est pas non plus dans un très très bon mood. Mais ce n'est pas bien grave. On va commencer par aller sur l'ordinateur. On va sélectionner foyer et enfin en faire adopter un chien. Là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi elle adopte un chien alors qu'on sait très bien qu'Octo, elle préfère les chats ? Tout simplement, puisque j'ai un petit coup, on va dire, de nostalgie par rapport au Sims 3. Je pense que vous vous en rappelez de cette série. Donc il y avait Sabra, Paul, Aimée, il y avait aussi un autre être. Donc je ne sais pas si on va le voir apparaître là. Je l'espère. Non, il n'apparaît pas ! Oh, je suis trop triste ! Comment ça se fait ? Est-ce qu'il faut attendre que le jour passe pour avoir peut-être de nouveaux animaux ? Je ne sais pas. Alors on va regarder au niveau des chats ce qu'on a. Oh, il se trouve trop mignon ! Oh, je vais peut-être adopter un chat finalement. En plus, celui-là, il ressemble beaucoup à Zelda, je le trouve trop mignon. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est un petit peu comme lorsqu'on voulait adopter dans les Sims 3. C'est pareil, on y présente pas mal de chats, donc avec déjà des prénoms. On a même la race, tiens, ça c'est intéressant. On a la race et aussi les particularités. Donc là, par exemple, nous avons un chaton et c'est une femelle et elle est stérilisée. Et on a beaucoup de petits critères comme ça. Parfois, ce n'est pas forcément précisé. Voilà, par exemple, sur Taco qui est bicolore, noir et blanc, smoking. C'est un chaton mal, mais il n'y a pas la mention stérilisée. Donc ça va se supposer qu'il faudra peut-être le stériliser plus tard. Bah écoutez, je vais prendre celui-là. Je le trouve vraiment trop chou. Donc on va le prendre avec nous et on va voir comment ça se passe avec Taco. Alors, lorsque vous adoptez un animal, du coup vous avez un monsieur. D'ailleurs, tu aurais pu sonner à la porte. Voilà, il nous pose directement l'animal, ni vu ni connu. Et du coup, normalement, on est censé voir l'animal apparaître. Voilà, il est tout là. Il est minuscule. Donc du coup, on clique sur lui et on fait adopter. Souhaitez-vous vraiment adopter cet animal ? Oui, j'y tiens. Oh là là, il est minuscule. Donc du coup, on va aller trouver un nom de famille. Donc sachant que nous, on est la famille Sims Game. Une sample, on va l'appeler Sims Game. Et prénom, je ne sais pas trop quoi je veux dire comme prénom. Je suis une gomme. Ah, on va l'appeler Captain. Comme un peu mon pseudo Captain. Non, pas avec un E, ça fait féminin. Nacho, Mushi, Féix, Neige, Taz, Bouyu. Oh, c'est dur à dire ça, Bouyu. Franklin, Sultan. Ouais, il y a pas mal de prénoms qui proposent quand même. C'est assez sympa. Bah écoutez, on va l'appeler Bogui. Bogui Sims Gaze. Donc bienvenue Bogui dans la famille. Oh, qu'est-ce qu'il est adorable. Et ça y est, on a notre propre petit chaton. Bon, par contre, je vais dégazer la caisse. Alors ça, c'est une caisse de transport. C'est-à-dire que lorsqu'on va emmener notre... Ah, à moins qu'il le récupère, le monsieur. Je pense que... Tu peux récupérer ta caisse, s'il te plaît ? Non ? Tu veux pas ? Bon, bah tant pis. Bon, on a gagné une caisse. Ah, Bouyu est un chat territorial. Il n'apprécie pas trop les inconnus. Ah bah, c'est normal. T'as vu le gars aussi ? T'as vu le gros pépère que c'est ? Il pose sa caisse comme ça et en plus, il la reprend pas. Donc, normal que t'apprécies pas trop. On va voir un petit peu les interactions qu'on peut avoir avec lui. Donc, je pense que ça doit être... Ah, poster une photo sur Namal, sur SimSgram. Mais je veux faire ça, moi. Oh ! Bah, euh... Ouais, euh... Bof, par contre... On voit les jambes du mec, donc c'est peut-être pas terrible. Donc, on va peut-être dire en voir au monsieur. Ouh, il l'a pas apprécié. Oui, laisse-le tranquille. Voilà. Hop, on le fait partir. Bon, normalement, c'est pas comme ça qu'on fait partir. Mais moi, j'ai un truc spécial où je peux faire partir les gens que je ne veux pas voir. C'est pas grave. Et on va poster, du coup, la photo de l'animal sur SimSgram. Oh là là ! Regardez-moi ces grands yeux verts. C'est ça, c'est pas trop mignon. On va prendre quelques petites photos. J'espère que je vais pas les rater. Parce que ça serait vraiment dommage. Et du coup, Boogie a gagné 23 abonnés sur SimSgram. Ah ! En fait, c'est le SimSgram du chat de Boogie, en fait. Donc, du coup, il peut gagner en popularité comme ça. Hum, intéressant. Mais bon, on est tellement à faire de notre chat qu'on va l'afficher. Ah ! Bah, attendez. J'ai un mur spécialement fait pour ça, pour les photos de la famille. Bah, du coup, vu que c'est un membre de la famille, on va l'accrocher là. Par contre, c'est des toutes petites photos. Je trouve ça un peu dommage. Hop ! On va la mettre ici. Et on va ajouter un cadre. Voilà. Ça y est, Boogie fait finalement partie de la famille. Par contre, Boogie, on ne peut pas le manipuler. On ne peut pas jouer avec lui. Donc, du coup, le seul truc qu'on peut faire, c'est l'appeler. Voilà. On ne peut pas le contrôler, mais à part ça. Proposer son amitié, donner une frimousie, se féliciter. Le féliciter, pourquoi ? Pour avoir accepté de prendre une photo. Ça doit être ça. Bravo, le petit chat ! Oh, il apprécie, le petit chat. Qu'est-ce qu'il est mignon. Il est minuscule. Ça me rappelle Luna quand je l'avais. Elle était minuscule comme ça. Pareil. On va lui proposer notre amitié. J'espère qu'il va accepter. Est-ce que tu veux bien être notre amie ? Oh, il se laisse caresser. Ça veut dire oui, je suppose. Trop cool. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que comme il est tout petit, petit, je ne suis pas sûre qu'il puisse prendre les escaliers. D'accord, on est devenu officiellement amie. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre la litière sur cet étage. On va la mettre là et on verra s'il peut vraiment sortir. Mais je préfère mettre la litière là. On va également lui mettre de quoi manger. On ne sait jamais. On va remplir ça. Oui, je sais. Je suis crevé. Voilà. Comme ça, il va avoir à manger. Alors, il est tellement petit. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a mon petit bébé ? Oh là là. Ça m'émeut. Il est trop mignon. On va lui faire un petit câlin. Il a l'air content en tout cas. Est-ce que la caisse ne gênerait pas par hasard pour lui ? Non, nous, on passe très bien. Donc, je pense que lui, il passe aussi très, très bien. Il n'y a pas de raison. Oh, petit bébé. Regardez-moi ça. Ce n'est pas trop adorable. Ce tout petit, petit chat. Ah, j'ai un moudleau positif par rapport à ça. Douceur animale. Faire des câlins à des animaux est assez thérapeutique. C'est peut-être grâce à leur visage pleine de fourrères et toute douce. Oh, le petit chat. Bon, du coup, on ne va pas trop l'embêter. Ah, on peut lui faire des soins. On peut prendre dans les bras. D'accord. Parlez. Je vais avec le pointeur. On va lui donner les friandises et on va aller se coucher parce qu'on a un peu crevé. Et demain, on va voir si on ne peut pas le balader dehors. Il aimerait bien pousser la caisse. Je ne sais pas comment. Je ne peux pas cliquer dessus. Ah, ça me perturbe, ça, cette caisse-là. Je ne peux pas la retirer. Ouais, pourquoi je ne peux pas la retirer ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que j'ai l'impression qu'elle gêne. Bon, écoutez. Pour qu'il puisse passer sans que je me fasse de soucis, je vais déplacer ça là. Voilà. Comme ça, je suis sûre qu'il va passer. Mais cette caisse, j'aimerais bien qu'elle parte. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas la faire partie. Oh, il joue avec sa queue. Trop mignon, Bougie. Ah, il ne peut pas se déplacer. Il dort ? Tu as un panier pour ça, non ? Pourquoi tu ne dors pas dans le panier ? Pourquoi il dort par terre ? Bon, je sais qu'en temps normal, les chats, ils aiment bien dormir par terre et tout. Mais là, comme c'est un peu abusé, quoi. J'espère que je ne vais pas me le faire confisquer. Ça me fait peur. Bon, on va le prendre dans les bras et on va le faire un petit peu avancer dans la maison. Je me demande s'il n'y a pas un petit bug de déplacement. Ça m'inquiète. Ah, ça me stresse déjà. On va le prendre dans nos bras. Hop. Qu'est-ce qu'il y a de fait triste ? On va le prendre dans nos bras et on va le poser ici. Peut-être que, je ne sais pas, il y a peut-être un bug de déplacement. J'ai l'impression qu'il n'ose pas trop bouger. Bon, on va bien voir. Mais ouais, cette caisse, je ne sais pas. Je n'arrive pas à la déplacer. Bon, c'est peut-être un bug après tout. On va faire notre vie et on va voir est-ce qu'il bouge. Il faudrait peut-être un... Non, il n'y a pas plus petit panier. Non, non, c'est vraiment le petit panier, ça. On va mettre un arbre à chat. Bon, c'est un peu grand, je sais bien. Bon, on va mettre ça comme ça, il aura tout le confort qu'il faut. Et on va voir s'il va jouer. Ah, voilà ! Enfin, il bouge. Les plumes, elles sont plus grosses que lui, quoi. Ah, bah, direct. En fait, on caresse un animal, on lui a mis avec, c'est ça ? Oh, il fait ses griffes, c'est bien. Il faut peut-être le féliciter, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet animal ? Bon, il est tout petit. Bon, on va jouer avec le pointeur laser. Tiens. On va voir si t'es joueur. Oh, mémé, elle n'est pas contente. Mémé, pas contente du tout. Il faudrait peut-être qu'on s'occupe d'elle, quand même. La pauvre. Elle a besoin d'attention. Moi, je donne toute mon attention au chat. Et elle, je ne l'aide même pas. Ah, du coup, ça m'a rendu le joueur de jouer avec lui comme ça. On va le féliciter encore, parce que c'est un très bon chat. C'est un très gentil chat. Bon chat, va. Bon chat. Ouais, non, c'est... T'as une sacrée tête, toi, mon gars. T'as une sacrée tête. Ouais, c'est un adulte. Je pense que c'est que lorsqu'ils sont adultes qu'on peut vraiment leur mettre des petits vêtements, des petits trucs comme ça. Où est-ce qu'il est ? Oh, il fait d'un litur, mais c'est bien, ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, elle est triste. Bon alors. Bah oui, bah elle mange. Tout va bien. Jusqu'à besoin d'attention. Bon, on va laisser jouer avec le petit chaton, du coup. Ah, si. Elle peut aller le caresser. Bah écoutez, peut-être que ça va combler son manque d'attention. Peut-être qu'il n'aime pas les enfants. Oh, comment elle le chope ! Elle l'a chopé. C'est trop mignon. Est-ce qu'ils peuvent jouer avec aussi ? On va voir. Oh, ils peuvent être méchants. Ah, ça, c'est pas bien, ça. Faut pas être méchant. Imité. Comment elle l'imite ? Qu'est-ce qu'elle va faire pareil ? Ah, est-ce que ça ne montrerait pas leur mouvement, du coup, de faire ça ? Elle est trop chou. C'est comme ça que tu fais le chaton ? Ah, elle se lave. Regardez, ça augmente du coup sa barre d'attention et sa barre de divertissement. Ah, il lui montre quelques petits trucs quand même. Il comprend pas trop ce qu'elle veut. Ah, ça augmente peut-être plutôt la communication, j'ai l'impression, vu l'icône qui sort, les bulles qui sortent. Allez, mémé. On va se laver et après on va sortir au parc. Je me demande du coup si on peut amener l'animal avec nous au parc, en fait. Oh, regardez comment ça fait du coup. C'est trop adorable. Genre le chat qui se met debout pour être sur la photo. Donc, on va aller à Bretton Bay. Alors, il y a des parcs animaliers. On a même une clinique si le chat ne va pas très bien et je pense qu'on va aller là. En plus, regardez, il y a une caractéristique de terrain accueillant pour les chiens. Est-ce qu'il n'y aurait pas pareil, mais pour les chats ? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas le même endroit pour les chats, non. Bon, écoutez, soit, ça me surprend un peu qu'il y ait un parc pour chiens, mais pas pour chats. Après, je pense que le chat, il peut quand même s'amuser. Il n'y a pas de raison. D'ailleurs, on va un petit peu se penser sur la ville, puisque j'ai remarqué qu'il y avait deux nouveaux foyers. Il y a ce foyer-là, les Delgato. Donc, on voit qu'il y a un chien et un chat. Donc, ça, ça va être cool. Ça veut dire que notre petit chat pourrait rencontrer deux animaux. Et là, on a un chien avec la famille Hacking, avec deux hommes. Et le reste, le terrain est assez vite. Du coup, ça fait vraiment toute petite ville. C'est quoi, ça, espace prometteur ? Ah, ça, c'est un truc pour construire, je suppose. D'accord. Et donc, nous voyons dans le fameux petit parc. D'ailleurs, voilà, il y avait un bug de texte. C'est bizarre. Donc, du coup, on a pu emmener Bookie avec nous, qui est là. Donc, j'espère que, du coup, il y a de quoi soigner. Bah, du coup, tout ce qu'il a besoin. Ah, voilà, c'est là où il y a la statue. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est trop petit pour monter là, je ne sais pas. En tout cas, il y a un nouveau magasin. C'est sûr. Je pense que, du coup, ce qu'ils vont faire en fin de mesure, c'est des magasins par ville. Comme vous voyez, là, il y a un magasin comme ça, comme avec le quartier. Quartier des épices, quartier de la mode, etc. Là, ça doit être pareil. Du coup, c'est un nouveau stand avec, du coup, si je regarde bien, un burger, croque-monsieur, brésil, voilà, que des bons trucs. Donc, ça, c'est la fameuse statue qu'on voit beaucoup dans le trailer. Je visite un peu. Il y a beaucoup de verdure. Là, on peut aller directement dans les maisons. En tout cas, c'est vraiment charmant. Ça fait vraiment petite campagne. Je trouve ça vraiment adorable. Il y a même des trucs pour les enfants. Ça, c'est hyper cool. Et on a le truc pour qu'ils puissent manger. Donc, ça, c'est la base. Et on peut même lui apprendre à faire des tours. Oula, on va peut-être pas faire ça. Je pense qu'il est trop petit pour faire ce genre de choses. Quand il sera plus grand, peut-être qu'on pourra l'entraîner. Qui sait ? En attendant, on va aller remplir la gamelle pour que lui puisse manger et pourquoi pas les autres animaux errants puisqu'on est susceptibles de rencontrer des animaux errants. Et on va s'amuser avec Boogie dans le parc. Donc là, on a juste la clinique vétérinaire qui est juste là. Ce que je peux proposer, c'est que peut-être en stream, pourquoi pas faire ensemble une clinique vétérinaire. Ça pourrait être cool. Ah ! Le monsieur, il dort. D'accord. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, du coup, on va appeler Boogie. Et Mémé, elle va venir avec nous dans le parc aussi. Il n'y a pas de raison. Tout le monde doit s'amuser. C'est bien. C'est bien. Donc du coup, parce qu'il y a des interactions particulières, on va le prendre en photo dans le parc parce que c'est vraiment plus beau. Oh ! Il est trop adorable. Regardez-moi ce petit terrat. Il va gagner des abonnés avec ça. Ce n'est pas possible. Yes ! 25 abonnés sur Simstagram. Trop bien. Récompréhension, Boogie. Il se commence à faire connaître. En tant que star montant de Simgrad, les produits pour un émopatocitive lui ont envoyé un connu pour le remercier. Conseil d'inventaire de vos feuilles pour continuer comme ça. Ah ! Superbe ! On a un chat super star, en fait. Mais du coup, c'est perturbant parce que je ne sais pas ce dont il a besoin parce que du coup, il a un sentiment neutre. Ça, ça me stresse un peu de ne pas savoir ce dont il a besoin. On l'entend rugir. Alors, j'aimerais bien voir si on peut le modifier comme on peut modifier les Sims. Alors, on tape testing things true et après, on tâche c'est à point full et petite mode tout attaché. Et je crois que du coup, normalement, ça devrait être bon. On pourrait le modifier. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'on modifie les Sims. Donc, je me demande si pour les animaux, c'est pareil. Ouais, là, je peux modifier. Et là... Ouais ! Je peux modifier aussi comme ça, on va pouvoir voir. Donc là, on peut choisir la race. Donc, je suppose que c'est avec les trucs prédéfinis. Et on a beaucoup de caractéristiques territoriales. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Joueur et frelâtre. Donc, on a trois traits comme dans les Sims. Amical. Ouh ! Ça veut dire qu'il n'aime pas trop les humains, ça ? Alors, d'après ce que je comprends, c'est qu'il n'aime pas trop les humains. Il est hyperactif. Et frelâtre, ouais, hyperactif. Et joueur. On a glouton, malicieux. Poil long. Ils m'ont mis souvent des boules de poils. Oh, pauvre petit père. Bavard, esprit libre. Donc, je suppose ce que ça veut dire indépendant. Et là, ici, on peut le regarder dans toutes les positions. Oh ! Petit pépère. On dirait qu'il fait du hip-hop comme ça. Et là, on a la forme de la tête, les oreilles qu'on peut modifier, le museau. On peut même changer la couleur du museau. Je crois que nous, c'était ça. Voilà. Les moustaches. On peut choisir différentes couleurs. On peut en choisir des bleus. Sympa. Les yeux. Donc ça, je suppose que c'est l'œil... Comment l'appeler ça ? L'œil gauche. Et ça, c'est l'œil droit. On peut choisir du coup un œil différent. Et le pelage. Alors, je me demande si c'est pas là où on peut choisir... Oh ! Mais c'est trop bien fait. Du coup, on peut lui mettre des joues roses. On va faire ça. Hop là ! Oh ! On peut mettre aussi sur les patounes. On peut colorier, en fait. Regardez. Un peu comme lorsqu'on était sur peine quand on était enfant. On peut le colorier. Wouhou ! Bon. Il est pas très beau comme ça, mais vous avez compris l'idée. On peut choisir si c'est un chaton. On va peut-être le faire grandir en adulte. pour voir ce que ça... Wow ! Ah ouais ! Ah ouais, mon gars. Là, t'as un autre gabarit quand même. Et quand ils sont vieux ? Oh ! Ils ont un pelage tout blanc. Oh là là. Voilà. On va le mettre grand comme ça. On va voir si on peut faire des tours avec. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment on choisit la race. Parce que là, on voit que c'est un bicolore noir et blanc. Est-ce que c'est par rapport à son pelage, du coup ? J'aimerais bien savoir. Voilà. Est-ce que du coup, si je prends ça... Non, ça change pas. Bah, je vois pas comment on peut choisir la race. Oh ! On peut mettre les vêtements. On peut mettre les vêtements. Oh ! Je lui mets des vêtements. Je lui mets des vêtements directs. Oh là là. Oh là là. Ça, c'est quoi ? Oh ! Petit dino... Oh ! Petit Sushki ! Trop mignon. Petite cagoule. Un petit tacos. Petite armure type samouraï. Un t-shirt basique. Je crois que du coup, dans les CC, il va y avoir pas mal de choses là-dessus qui vont se développer. Et du coup... Oh ! Par-dessus, on peut lui mettre un collier. Oh ! Trop mignon. C'est trop chou. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Voilà ! Comme ça ! Pauvre chat ! Et du coup, est-ce qu'on peut lui mettre un collier ? On va lui mettre peut-être un collier avec. Ah ! Je me suis trompée. On va revenir en arrière. Voilà. Et du coup, on va peut-être lui mettre plutôt un noeud noir. Parce qu'il est très élégant, ce chat. Et un chapeau. Voilà ! C'est le chat Sushi élégant. On peut choisir du coup sa fourrure. Sa queue aussi. Si elle est petite ou comme ça, ou grande. Le corps. Et ah ! C'est là les races. Voilà ! Donc du coup, par exemple, si je fais ça, voilà, là, ça va changer en albanais. Oh ! Ah, mais on peut choisir après là. D'accord, les différents plages. Trop cool ! En fait, on peut vraiment, genre presque reproduire son chat au final, quoi. Bon, nous, on va rester sur le bicolant parce qu'il est trop mignon. Et on va essayer de voir si on ne peut pas faire des tours avec et voir un petit peu ce qu'il peut faire d'autre du coup, en étant grand au final. Propriétaire, propriétaire. Heureusement que, hein, qu'on était propriétaire, il ne manquerait plus que ce soit l'inverse maintenant. Et voilà ! Oh ! Il n'a pas apprécié la transformation. Je crois que j'ai fait un moodlet négatif. Alors, du coup, est-ce qu'on peut l'entraîner ? Faire un parcours. Obliger à booker d'utiliser. Faire un parcours d'observer. Ok, on va commencer à ça. Est-ce qu'il va m'obéir ? Il doit y avoir peut-être des compétences. Ah ! Il y a une compétence de dressage. Bon, ça va. Il a l'air assez docile. Je pense que ça devrait aller. Allez, saute mon chat. C'est bien ! Bravo, boogie ! Hé, il écoute bien ! Bon, pendant ce temps-là, mémé, elle fait une danse au monsieur qui dort. Il va être très content. Ah ! Il n'a pas apprécié. Il n'a pas du tout aimé. Du coup, là, il fait le parcours. En fait, il fait tout le parcours. D'accord. Donc, c'est un terrain qui permet du coup à l'animal de s'entraîner pour d'éventuels concours, en fait. Ouais ! C'est bien le chat. Monsieur Sushi. On va l'appeler comme ça maintenant, Monsieur Sushi. Est-ce que du coup... Ah ! Mais attendez, on peut bouger du coup. Mais il est trop stylé ce chat. Il est trop, trop stylé. Ah ! Par contre, on ne peut pas trop bouger à souris, donc il faut bien cadrer. Voilà. Bon. Il n'a pas l'air autant comme ça, mais en réalité, il est heureux ce chat. Ne vous inquiétez pas. Ah ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait ça en plus sous mes yeux ? Mais elle est sérieuse là ? On va l'engueuler ? On va l'engueuler, on va l'engueuler. Éducation. Discipline et corporement. Raison. On va être sévère. Parce que ce n'est pas normal de mettre le bazar dans le parc en plus, devant tout le monde. C'est un peu cruel, je dois vous avouer. Du coup... Ah ! Mais attends, tu ne vas pas rentrer. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est passé où ? Oh ! Mais il a... Ne me dites pas qu'il s'est enfui. Non, arrêtez, déconnez pas, déconnez pas. Boggy. Il est où ? Attendez, j'ai perdu mon chat. Non ! Arrêtez ! J'ai perdu mon chat, les mecs. Attendez, attendez, il n'est passé par... Il est passé par là. Oh, un petit chien. Mais ce n'est pas ça que je cherche. Il est où ? Voilà, il suffit juste qu'on emmène son chat au parc et hop, on le perd. On va l'appeler. Mais en même temps, il ne l'appelle pas. Non, attends, tu ne vas pas au travail tant que tu n'as pas retrouvé ton chat. Tu es sérieux, toi ? J'ai perdu mon chat, mais c'est une blague. Du coup, je vais faire comment ? Attendez, si je rentre chez moi, il vient avec moi ou pas du coup ? Ah, il est là. Ah bah quand même. Ah bah bravo, tu étais où ? Oh ! Il a l'air content. Est-ce qu'on peut l'amener ? Il faudrait qu'on l'amène chez le véto, je pense. Allez hop, on va aller chez le véto. J'ai envie de voir ce que ça donne si on va chez le véto. Est-ce que du coup, on peut le castrer directement ou est-ce qu'il faut attendre ? Je ne sais pas. Donc, ça se présente comme ça. Donc, elle, je suppose que c'est la gérante de la clinique. Ouais, elle est vétérinaire. Bon, on va dire que c'est la gérante. Alors, comment ça se passe ? Donc, on a un grand espace comme ça. Je suppose que ça, c'est l'accueil. Ouais, pour une castration, inscrire pour un bilan santé. On peut se faire un bilan santé. Donc là, je suppose que c'est une table pour ausculter l'animal. Ça, ça doit être pour faire l'opération. Ça, ça doit être pour lui apporter du petit soin un petit peu nettoyé, je suppose. En tout cas, ouais, c'est bien sympa. C'est hyper coloré. J'aime beaucoup. Allez, on va inscrire Boggy pour une castration. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as envie d'aller, 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 hein ? Au moins, au moins, comme on dit. Inscris déjà ton animal. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il peut sympathiser du coup avec un animal ? Ah, non, c'est la vétérinaire qui vient le chercher. D'accord. Attends un vétérinaire, intervention en cours. D'accord, on a les plusieurs étapes. Allez, Monsieur Boggy, c'est l'heure de la castration. C'est pour ton bien. Moi, j'espère qu'elle va pas se foirer, hein ? Du coup, on va attendre sagement l'animal, là. On va faire une sieste, comme le monsieur de tout à l'heure. Oh, c'est bon, c'est fini. Oh, un petit peu peur. Oh, t'as l'air fatigué, t'as pas l'air bien. On va prendre une photo pour nos abonnés. Oh, tu fais tout triste comme ça. Ça va les émouvoir. Attendez, on va faire un... Ah, ça c'est pour tourner, il n'y a pas de zoom. Ah, il a le zoom. Mais ça, c'est une nouveauté, je crois, dans les photos parce qu'en même temps, j'ai fait la mise à jour et je pense que ça, c'est une des nouveautés. C'est trop cool. Si on peut faire ça avec toutes les photos. Hop, une photo de Boggy qui sort de son opération. Pourquoi personne ne nourrit mémé, dis donc ? On va aller là. On va poser l'assiette là, c'est pas grave. On va donner un manger à aimer parce qu'elle commence à avoir hyper fin. On va lui donner des petits pois. Les petits pois, c'est très bon pour la santé. En attendant, nous, on va aussi manger parce qu'on commence à avoir faim également. Je suppose que le chat, il peut monter tous les escaliers. Bah oui, on l'a vu tout à l'heure chez le vétérinaire. Il va falloir nettoyer il y a beaucoup de choses dedans. Il faut penser à la nettoyer régulièrement. Changer la éthière. Du coup, c'est tout simple, ça se présente sous un sac. Oh, mais ça va toi ? Tu manges les petits pois là ? Mais c'est sérieux ? On ne peut pas l'en empêcher ? On dit pour avoir sauté sur... Ah oui, oui. On ne saute pas sur le plan de travail et en plus, on ne mange pas la nourriture des animaux. C'est marrant, j'ai la même réaction avec mes animaux. Il ne veut pas descendre. Et on va sermonner parce qu'il mange de la nourriture pour humains. Ce n'est pas bien du tout. Méchant chat. D'ailleurs, hop, on va déclencher l'aspirateur. Voilà, tu l'as cherché. Tant pis pour toi. On va coucher mémé et on va aller dormir nous aussi parce qu'on est fatigué. Voilà. Le chat, il s'amuse. Il fait une petite balade tranquille. Il peut descendre ? Voilà. Et il dort là comme ça ? Mais pourquoi il ne dort pas dans son panier ? Demandez de se coucher. Ah, il faut peut-être lui dire qu'il peut se coucher. C'est peut-être pour ça. On va aller le voir et on va lui dire d'aller se coucher. Voilà, tu vas mieux dormir. En fait, je pense qu'il faut apprendre à l'animal à aller se coucher. Il faut vraiment tout lui apprendre. Mais il dort comme ça, il dort debout. Mais il est trop bizarre. Bon, écoutez, s'il dort comme ça, c'est qu'il est bien. Ah bah, si tu préfères dormir là, dors là. Mais il dort debout. Pourquoi il dort debout ? Ah, je ne comprends pas. Pourquoi mon chat dort debout ? Il ne sait pas s'allonger ? Bon, les amis, on va se laisser là pour cette vidéo découverte des Sims 4 animaux. Je pense que dans une prochaine vidéo, on découvrira un petit peu plus le métier de vétérinaire. Je pense que ça sera plus intéressant parce que là, je dois vous avouer que ça me stresse un peu de ne pas pouvoir contrer des animaux. je pense que c'est une bonne idée en soi, mais après, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont besoin. Du coup, comme là, je ne comprends pas pourquoi il dort debout alors qu'il a un panier. Il est censé dormir dedans même un arbre à chat. Mais il ne veut pas. Je ne sais pas. Il faut peut-être lui apprendre à aller se coucher. Je n'ai aucune idée. Donc, en tout cas, dans une prochaine vidéo, on ouvrira une clinique vétérinaire pour ce qui fait un petit peu des animaux. Et on essayera aussi de rencontrer d'autres animaux, voir un petit peu les interactions qu'on peut faire. Malgré que Bogie soit maintenant castré, ça ne l'empêche pas d'avoir des petites copines et aussi des copains. Pourquoi pas ? En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de jouer au Simsocket animaux parce qu'il a l'air vraiment cool. Je n'ai pas pu encore explorer plus que ça puisqu'il y a beaucoup de choses à voir au niveau ne serait-ce que de la décoration mais aussi du métier de vétérinaire. Mais ça, on va le découvrir ensemble. Ça va être hyper cool. Et encore une fois, je vous remercie tous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu dans les commentaires. Et si vous avez pourquoi pas essayer de s'entraider là-dessus. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine. Ciao !